Générique Patrice, bonjour mon Patrice. J'ai regardé les journaux ce matin rapidement, beaucoup de politique, d'économie aussi. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par une citation, celle d'un journaliste et romancier du 19e siècle. Il s'appelait Alphonse Carr, Jean-Baptiste Alphonse Carr, qui disait « Le bonheur se compose de malheurs évités ». C'est une vision un peu pessimiste du bonheur, mais bon, si le bonheur se compose de malheurs évités, eh bien, on est en droit de se demander, vu que l'époque n'est pas à l'optimisme forcené, si la politique ne serait pas, elle aussi, composée de fautes évitées. Et à cette question, eh bien, Guillaume Goubert, l'éditorialiste de La Croix, répond que non. Éviter les fautes ne fait pas une politique. Et c'est pour cela qu'on a l'impression que le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas vraiment débuté. On attend de lui des résultats. Il lui faut maintenant construire, écrit l'éditorialiste, qui reconnaît que le président de la République s'est plutôt bien débrouillé au cours de ses 100 premiers jours de pouvoir, qui, là, je cite, « navigué avec habileté, contournant les pièges dans lesquels étaient tombés ses deux prédécesseurs. » Excès de luxe et de paroles pour l'un, excès d'insouciance pour l'autre. Alors, comme le dit un vieux proverbe du bâtiment, c'est au pied du mur qu'on voit le mur. Et le mur, eh bien, le gouvernement a passé tout l'été à se demander comment il allait l'escalader. Désormais, il a une petite idée et il doit en faire part au syndicat. Nous voilà donc, comme le titre La Croix, dans le vif du sujet, à l'aube d'une période à haut risque. Ça va durer une dizaine de jours avant que l'on sache si ça passe ou si ça clashe. Eh bien, Malin, qui se risquerait à jouer les Madame Soleil, comme le souligne Jean-Michel Elvig dans la République des Pyrénées. « Il est aussi fantasmatique de pronostiquer un automne chaud qu'imprudent de spéculer sur le déclin d'un syndicalisme de lutte. Si certains veulent absolument se livrer à des pronostics, qu'ils essayent plutôt les courses de chevaux que la lutte des classes, c'est moins risqué », écrit l'éditorialiste. Alors, sur les ordonnances que prépare le gouvernement, si vous voulez y voir plus clair, deux lectures ce matin, les échos et libérations. Libé fait dans la pédagogie avec en tête de gondole Laurent Joffrin en personne qui ouvre son édito par un exemple. Prenez le cas d'une petite entreprise, d'une vingtaine de salariés, dans laquelle il n'y a pas de syndicat. Le patron veut augmenter le temps de travail, évidemment, sans augmenter les salaires. Alors aujourd'hui, eh bien, il doit négocier avec un représentant des salariés disposant d'un mandat donné par un syndicat extérieur à l'entreprise, lequel, syndicat, évidemment, va se mêler de l'affaire. Et puis avec les ordonnances, eh bien, ce mandat ne serait plus nécessaire. Le patron négocierait directement avec les salariés sans tierce personne. On voit que le rapport de force ne serait plus tout à fait le même. Alors vous imaginez bien que ce type de scénario n'a pas l'heure de plaire à l'humanité qui maugrait à la une parce que le gouvernement présente ses mesures en priorité au MEDEF. Les patrons auront la primeur de la copie de Muriel Pénicaud, sauf plus que le journal communiste, qui regrette que les syndicats doivent patienter jusqu'à demain. Et d'une manière générale, s'agace de ce qui se dit ici et là sur l'état de notre économie. Par exemple, ce week-end, le JDD titrait sur la France qui redémarre. Ce matin, vous avez les échos qui parlent d'embellie économique. Mais l'humanité, sous la plume de Patrick Appelmuller, eh bien, tempère l'exaltation générale en rappelant que, un, le nombre de familles avec enfants jetés dans la rue a augmenté de 39% cette année. Et petit deux, le nombre de jeunes sans-abri a augmenté, lui, de 17%. Donc, vous vous demandez si la lutte des classes a vécu. Je crois que tant que l'humanité sera là, il en sera question. Merci, Patrice, à tout à l'heure pour feuilleter les pages culturelles.